. Vemala Machave, Miss France 2019 Comment elle prévoit de célébrer sa victoire avec Mareva Galante ? Cela faisait vain en quune Miss Tahiti n'avait pas été sacrée Miss France. . Le samedi 15 décembre dernier, Vemala Machave est sortie du lot. C'est donc elle qui succède à Mareva Cook ? Cette ancienne enfant en surpoids a su séduire les Français. Pour preuve, elle figure déjà parmi les Miss France les plus populaires. Mais il s'agit seulement de la quatrième fois qu'une Miss Tahiti remporte la temps convoitée couronne. La dernière fois, c'était en 1999 avec la sublime Mareva Galante. La compagne d'Arthur s'est d'ailleurs empressée de féliciter Vemala Machave. . Je suis très heureuse que 20 ans après tu puisses de nouveau offrir cette magnifique couronne à la Polynésie. Profite de chaque seconde du rêve que tu vas vivre cette année ! Vive Tahiti ! a-t-elle écrit sur Twitter. . Mais les deux femmes se sont-elles vues depuis cette victoire ? Ce mercredi 19 décembre, celle qui est surnommée V a fait le déplacement dans la Pargala. . L'occasion de pousser la chansonnette accompagnée de son ukulele. . Mais surtout, elle nous a révélé être en contact avec sa prédécesseur. . Si elle connaît bien Mareva Géorges ou autre Miss Tahiti devenue Miss France puisque c'est sa cousine, elle n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer Mareva Galante, comme elle nous l'a avoué. . Mais elles ne vont pas tarder à remédier à ce problème. . La jeune célibataire de 24 ans et Mareva Galante comptent bien célébrer son sacre ensemble. . On va se voir à Tahiti la semaine prochaine, nous annonce-t-elle avec fierté. . . En effet, dans quelques heures, V Mala Machav sera de retour sur ses terres natales. . La nouvelle protégée de Sylvie Tellier bénéficiera de 15 jours de vacances avant de se lancer Coréame dans son rôle de Miss France. . . . .